De Gaulle a une pensée sur l'université avant mai 68. On le sait à la fois par ses conseillers et par ses ministres de l'éducation nationale successifs, notamment Christian Fouché. Cette pensée sur l'université se caractérise par deux choses. D'une part, De Gaulle est favorable à la participation, c'est-à-dire qu'il souhaite et il fait réfléchir des conseillers à l'idée que les enseignants, les étudiants, les personnels de l'enseignement supérieur doivent participer à la gestion de l'université au quotidien. Mais il est aussi favorable à la sélection. Et c'est vrai que la loi d'orientation de l'enseignement supérieur va permettre de réaliser le premier objectif, mais pas le second, parce que les événements allaient dans le sens de la démocratie à l'université, mais pas de la sélection.